Hello tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo de contenu personnalisé. On est donc déjà dans le CUS avec Elle adore les CC, très original n'est-ce pas comme nom ? Et aujourd'hui je n'avais pas envie d'allumer ma caméra, j'avais envie que vous vous concentriez à fond sur les contenus personnalisés que je vais vous présenter. D'ailleurs il faut savoir qu'il y aura vraiment de tout, que ce soit mon fond de CC, le fait que mon sims ne bouge pas, la lumière qu'il y a sur mon sims parce que ça ne se voit peut-être pas ou peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais il y a une lumière qui éclaire l'entièreté de mon sims pour donner un effet un petit peu studio. Les cheveux, les sourcils, les cils, des vêtements, bref il y a vraiment de tout, mais en gros c'est vraiment le bilan de ce que j'adore dans les CC. Vous aurez bien évidemment tout dans la barre d'informations, si jamais vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir, vous le savez. Bon déjà on va commencer par le début, vous voyez que le fond d'écran de mon CUS n'est pas le fond bleu classique des sims que nous connaissons, c'est un contenu personnalisé que j'ai téléchargé chez LCRZE. Alors il y a juste un souci, c'est que je suis allée voir dans son Patreon pour vous partager le lien, mais en fait tout est vide maintenant, je sais pas si elle a arrêté de faire des contenus personnalisés, je sais pas si elle a arrêté en fait d'avoir un Patreon et de partager ses contenus personnalisés. Je vous invite à essayer d'aller regarder sur Google si vous pouvez pas le trouver, elle a d'ailleurs une chaîne YouTube, je vous la mettrai dans la barre d'infos, peut-être que vous trouverez votre bonheur là-bas. Ensuite vous voyez que mon sims ne bouge pas, d'habitude dans le CUS les sims sont toujours en mouvement, sont toujours en train de bouger, que je zoome ou non, mon sims en fait reste toujours figé et ça c'est carrément un indispensable pour moi dans le CUS. Je trouve que c'est hyper agréable de pouvoir créer des sims sans qu'ils bougent constamment, ajoute en plus au fait que j'ai un miroir juste derrière qui me permet de voir même l'arrière de la tenue et du physique de mon sims. Également et c'est quand même assez discret, mon sims en fait a une certaine luminosité au niveau de son front, de la moitié de son corps et en fait je trouve que c'est joli parce que ça rend le CUS un petit peu moins terne, je trouve que ça rend un petit peu plus éclairé, un petit peu plus joli. C'est pas grand chose mais vous voyez quand il est en mouvement, la lumière bouge en fait comme s'il y avait des spots de ce côté et aussi vous voyez que ma simette est en soutien-gorge et en slip, elle est en sous-vêtements tout simplement. Mais ce n'est pas la lingerie habituelle que nous avons par défaut dans les sims, à savoir le soutien-gorge rose et la culotte rose que personnellement je ne peux plus me voir, n'est-ce pas ? Et donc j'ai téléchargé en fait un contenu personnalisé qui me permet d'avoir une lingerie par défaut et donc nous avons du blanc, du rouge, du noir et du gris avec une culotte qui est assez classique. Je vais vous montrer rapidement les détails de peau que j'ai téléchargé alors tout récemment, je n'ai pas mis tous les contenus personnalisés que j'ai de base, j'en ai plus de 4000, ce serait relativement très très long pour tout vous montrer. Un de mes indispensables et ça je ne l'enlève jamais, c'est les cils de Kijiko. Je trouve que ces cils sont très très beaux, il y en a vraiment de différentes sortes, il y en a aussi de différentes couleurs, on peut en avoir du rouge, du bleu, du rose, du violet, du vert, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez et vous n'avez pas la même épaisseur à chaque fois ou la même longueur de cils, donc ça je trouve ça plutôt cool. Et j'ai téléchargé aussi ce nouveau détail de peau qui vient de chez TwistCat qui est l'un de mes créateurs CC préférés. Et surtout vous constaterez qu'en ce moment je suis dans ma période maxi-smatch, je ne supporte plus trop les cheveux en tout cas alpha, j'adore le maxi-smatch et je suis très bien comme ça pour le moment. Au niveau des dents, j'ai aussi téléchargé un contenu personnalisé par défaut qui permet de remplacer les dents du jeu de base, donc là vous avez les dents du jeu de base, ça ne change pas, mais si vous voulez les dents vont être un petit peu plus blanches, un petit peu plus jolies au final. J'ai téléchargé aussi des nouveaux yeux, entre guillemets, en fait la forme des yeux ne change pas mais c'est la couleur plutôt qui va changer et c'est un contenu personnalisé par défaut. Quand on dit par défaut c'est que ça remplace en fait la couleur des yeux du jeu de base et du coup voilà ce que ça donne et je les trouve vraiment très jolis. Et genre regardez celui-là comme il est beau ! Ah ouais celui-là il est vraiment très joli et je vais même je pense le garder. On va ensuite passer aux sourcils, ce créateur ou cette créatrice fait de très jolis sourcils et make-up. Ensuite nous allons passer à ce que j'ai téléchargé le plus parce que j'en manque cruellement ou du moins j'ai l'impression d'en manquer à chaque fois cruellement, ce sont les cheveux. J'ai téléchargé cette coupe de cheveux-ci qui a été créée par O'Crué ou O'Cru je sais pas trop comment ça se prononce mais voilà au niveau des couleurs on est toujours quand même sur des couleurs de base qu'on connaît tous. J'ai téléchargé cette coupe que je trouve incroyable avec les petites bouclettes, la tresse juste derrière, j'adore la texture, franchement je trouve que cette coupe de cheveux est très réussie. Toujours pareil de chez O'Crué que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert et bien en farfouillant un petit peu sur internet et en tombant dessus par hasard. Du coup je pense que je m'amuserais à télécharger pas mal des cheveux ou des contenus de ce créateur-là. J'ai téléchargé aussi cette coupe de cheveux, la petite mèche devant je trouve que ça change tout, je sais pas c'est hyper original, c'est hyper beau. Ensuite j'ai téléchargé cette coupe de cheveux, alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises mais il me semble que ce sont des dreads après, n'hésitez pas à me corriger bien évidemment dans les commentaires. J'ai téléchargé également cette tresse avec un super chignon et d'ailleurs je sais pas si vous arrivez à remarquer, il y a des petits cœurs juste ici, c'est trop mignon, j'adore le détail. Ensuite j'ai téléchargé cette coupe de cheveux qui est classique mais sympathique, je trouve qu'elle irait bien à une adolescente ou à une jeune adulte ou même à une enfant d'ailleurs. Du même créateur j'ai téléchargé cette magnifique coupe de cheveux et pour le coup sur cette coupe de cheveux-là je trouve qu'on est un petit peu entre le alpha et le maxi-smatch mais ça va ça me dérange pas trop parce que la texture elle est pas mal faite et au contraire ça rajoute un petit peu de brillance et de relief donc j'aime bien. Ensuite j'ai téléchargé cette magnifique coupe de cheveux qui est beaucoup trop mimi, regardez cette petite bouclette. Ensuite et c'est l'une de mes préférées, j'ai téléchargé cette coupe de cheveux, alors soit on aime soit on aime pas, il n'y a pas de soucis, moi j'adore et d'ailleurs cette coupe de cheveux est accompagnée de petits élastiques qui viennent se positionner, regardez, entre chaque petite couette et il me semble qu'on peut l'échanger de couleur comme vous pouvez le voir. Alors attendez je vais peut-être lui mettre la couleur de cheveux on va dire un petit peu plus classique pour sa ressorte genre on va mettre du marron tu vois et là regardez comme c'est trop cool ! J'ai téléchargé cette coupe de cheveux, on a cette coupe de cheveux-ci aussi qui est trop mignonne avec les petites couettes sur le côté et les mèches en pétard, je trouve ça trop mims. Celle-là aussi elle est géniale, enfin moi je l'adore alors peut-être que je suis dans l'abus pour vous mais elle est trop bien faite, regardez les mèches sur les côtés, regardez la mèche devant, regardez l'élastique, regardez tout en fait ! Ensuite j'ai téléchargé cette coupe de cheveux également qui est très très cool et il me semble que nous avons avec ça dans le maquillage la possibilité de faire un tie and die, regardez ça comme c'est trop cool, on peut faire toutes les couleurs qu'on veut et donc ça vous allez le retrouver dans vos accessoires. Ensuite nous avons cette coupe trop mimi qui ressemble d'ailleurs à une coupe que nous avons eue avec le pack grandir ensemble, ça me fait penser avec les tresses juste devant. Nous avons cette coupe-ci, j'aime beaucoup la petite frange et le fait que ce soit un petit peu bouclé, vous remarquerez que j'ai téléchargé quand même pas mal de cheveux frisés, bouclés, tressés. J'ai téléchargé ensuite cette coupe de cheveux qui fait très Ariana Grande en très court par rapport aux cheveux qu'elle a mais avec la mèche sur le côté ça fait vraiment un côté Ariana Grande. Ensuite j'ai téléchargé cette coupe-ci, nous avons ensuite cette coupe un peu plus classique mais très mignonne, toujours avec ce détail de mèche qui rebique et nous avons aussi la barrette qui va avec et nous avons du coup différentes couleurs qui peuvent plus ou moins ressortir en fonction de la couleur de cheveux que vous mettez. Après j'ai téléchargé cette coupe de cheveux très sympa, j'ai celle-ci aussi, les mèches de devant à chaque fois, les mèches sur les côtés et tout, je trouve que c'est hyper bien fait. Nous avons ensuite cette coupe de cheveux avec des petits nœuds sur les côtés, ensuite nous avons cette coupe de cheveux courte, j'ai téléchargé aussi ces tresses, celles-ci également qui sont trop 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 mignonnes. Et là nous avons un assortiment de cheveux, alors vous allez très vite comprendre, cette coupe de cheveux est incroyablement belle, c'est clairement les cheveux de sirène que nous rêvons tous d'avoir n'est-ce pas ? Et en fait quand vous changez, ça change justement la position des cheveux, soit la mèche est devant, soit les cheveux sont en avant, soit ils sont complètement en arrière. Enfin voilà c'est du détail, vous n'êtes pas obligé de tout télécharger mais moi j'ai préféré comme ça. Et on a aussi une version plus courte. Et enfin j'ai téléchargé cette coupe de cheveux qui me fait penser d'ailleurs à une coupe de cheveux d'un personnage de dessin animé, je sais pas, j'aurais dit Vera, un truc comme ça. Ah oui et j'avais oublié de vous préciser par rapport aux dernières coupes que je vous ai présentées. Si vous trouvez que le crâne par exemple est beaucoup trop dégarni, tout ça, et que vous avez envie de rajouter des racines, vous pouvez les télécharger juste là et changer la couleur. Regardez, ça fonce un petit peu plus les racines et les baby hair de votre Sims, alors vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Et ensuite pour cette coupe de cheveux-ci, vous avez aussi en accessoire ces barrettes en forme de fleurs qui sont beaucoup trop mignonnes. Franchement c'est vrai que la coupe elle fait vraiment penser à une coupe de sirène, genre là on peut le faire en symétrique, on peut en mettre deux. Vous pouvez faire un tie and die, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut, on peut même faire un espèce de fondu avec plusieurs couleurs différentes, enfin je trouve ça trop joli. Il y a aussi ce côté moite-moite où vous pouvez avoir la moitié de la tête d'une couleur et l'autre moitié de la couleur naturelle de votre Sims, c'est super beau. Et ensuite on a aussi cet overlay là que vous pouvez poser et là ça va vraiment éclaircir l'avant des cheveux. Pareil, là vous allez avoir énormément de couleurs de cheveux, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai téléchargé ces boucles d'oreilles, j'ai téléchargé des nouveaux cils alors que vous pouvez superposer avec les cils qu'on a dans le détail de peau, mais on peut les enlever juste pour que vous voyez un petit peu le résultat. Là les cils vont être beaucoup plus maxi-smatch que alpha. Alors là pour le coup ils sont pas par défaut, je pense que vous avez une version par défaut que je n'ai pas installée bizarrement d'ailleurs, faudra que j'aille vérifier ça aussi de mon côté. J'ai téléchargé ces lunettes de soleil et regardez l'ambiance quoi, on a une vibe, je suis sûre qu'il fasse 100%. Et j'ai téléchargé aussi du même créateur ces lunettes-là, qu'on valide aussi hein, ce sont les mêmes en fait qui sont posées sur le crâne de la Sims. Non mais franchement, trop beau. Et enfin j'ai aussi téléchargé ce collier-là, un collier très très simple sur des couleurs basiques. J'ai téléchargé un fard à paupières qui vient de chez TwistCat que je vous présente juste là. Un treadliner également qui est assez original. Je vais mettre du rose, c'est trop joli en rose comme ça. Et pour finir, un rouge à lèvres et ça fait vraiment une bouche hyper pulpeuse, c'est trop beau, je pense que je vais lui mettre ça. Nous allons maintenant passer au corps. Alors j'ai téléchargé ce O-O qui fait partie d'un pack de chez Sentate. Dans ce set, nous avons ce t-shirt très basique. On a ensuite ce pull, trop beau. Vous avez aussi des imprimés de différentes couleurs et de différents styles. Et d'ailleurs avec ce pull-là, on peut normalement changer la couleur de la ceinture si on le souhaite. Ouais regardez, vous pouvez carrément personnaliser un peu plus le pull en changeant la couleur de la ceinture à chaque fois. Ensuite, nous avons cette veste accompagnée d'un body, petite veste en simili-cuir là. Et vous pouvez aussi vous amuser à changer la couleur de la veste si vous le souhaitez. Pareil, on a encore cette même veste là avec un tout petit top juste en dessous. Nous avons ce O qui est un pull avec une chemise en dessous un petit peu froissée. Et là aussi, on peut changer la couleur de la chemise. Nous avons ensuite ce O avec un pull complètement coupé on va dire. Et sûrement collé à la chemise juste en dessous qui est ouverte et tout. Et pareil, on peut changer la couleur de la chemise. On continue avec ce O qui est un O très simple pour le coup. Nous avons ensuite la même chose avec plutôt des imprimés. Ensuite, on a cette chemise là. Et pour finir, la même chemise avec des rayures de différentes couleurs. Oh regardez cet imprimé de ce t-shirt, je n'avais pas vu. Waouh, mais c'est Sonia Gothic dans les Sims 2 non il me semble ? Ah oui ! Non mais c'est vraiment sympa, j'aime vraiment bien. Alors je vais juste lui mettre le t-shirt de manière basique pour avoir une tenue entre guillemets neutre. Pour qu'on puisse aller vers les bas, nous avons ce pantalon. Qui pourrait faire totalement un style grunge. Pour le coup, ça nous ferait penser au dernier kit qui est sorti, le retour du grunge. Ce jean également. Jean déchiré, jean très usé. J'adore cette couleur, ça fait vraiment jean délavé. On a ensuite ce short en jean. Cette jupe. Oh celle-là, elle est super sympa. J'adore les imprimer encore une fois. Ouh, là c'est excentrique, ça fait mal aux yeux. Ah ouais, va falloir oser. Une autre jupe qui elle, à la différence de celle-ci. Attendez, je vais la mettre en toute simple. Mais celle-là, il y a des stris dessus et celle-là, elle est vraiment toute simple et toute lisse. On a ensuite cette jupe en jean. La même avec des imprimés à l'intérieur. Je vais maintenant passer au corps entier. Nous avons cette robe. Elle me fait vraiment penser à une des robes qu'on a eues avec le pack année lissée. Ensuite, nous avons cette robe. Alors j'ai presque la même. J'ai beaucoup de contenu personnalisé de chez Sentate. Ah bah oui, vous pouvez vous amuser à changer la couleur de la ceinture. Donc je pense qu'on va pouvoir vraiment faire des tenues hyper uniques et personnalisées. J'ai ensuite téléchargé cette robe. Ça irait très très bien à un vampire ça par exemple. J'imagine bien un vampire porter ça. Oh là là, la violette avec les fleurs. Elle est incroyable. Et je sais pas si vous voyez juste derrière là, le détail avec les boutons. Je vais vous montrer comme ça. Ça pourrait totalement faire tenue d'époque en plus avec mon let's play du Moyen-Âge que je fais sur Twitch là. Mais c'est juste parfait en fait. On a ensuite cette robe dans le même style en plus courte au final. Cette robe aussi avec une veste en simili cuir. La même chose en plus courte. Cette robe là avec une longue chemise juste en dessous. Il y a vraiment des imprimés qui sont très excentriques et il y en a d'autres où ça passe. Mais genre ça, comment tu veux porter ça ? Ensuite nous avons cette robe. Regardez comme c'est beau, ces ensembles là, ça fait tellement old school. Oh les cœurs brisés, trop mimes. Ensuite nous allons terminer avec les chaussures. Et là, la majorité viennent de chez Juice. Donc je vais vous faire le tour très rapidement déjà des chaussures de chez Juice. Mais regardez la qualité. Genre c'est la référence des contenus personnalisés en chaussures. Mais regardez comme c'est trop mignon. On a des baskets, on a des petites bottes de pluie. Enfin, je suis vraiment fan de la qualité de ces chaussures. Et pour moi, Juice, c'est un indispensable à avoir dans son jeu. Vraiment, si vous hésitez à télécharger des chaussures que vous n'en trouvez pas, allez là-bas. Genre les crocs quoi. Je suis pas fan de crocs, mais là, quand je vois celles-ci, j'ai clairement envie de les porter. Non mais le violet, le violet, mais c'est magnifique. On a ses talons, on a ses chaussures d'été. Et d'ailleurs, on a même en accessoire des chaussettes qui peuvent totalement aller avec les talons. Genre regardez, on a des chaussettes comme ça, avec plein de couleurs différentes, avec des fleurs et tout. Et ensuite, des chaussettes un petit peu plus classiques. Alors, elles vont pas du tout avec ces chaussures-là, mais c'est pour donner un effet couvert en fonction de la chaussure que vous allez porter. Vous avez aussi celle-ci, des chaussettes plus hautes. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est juste d'habiller très rapidement ma cimette. Je vais lui mettre donc ce haut-là. Je vais lui mettre ce bleu qui est très joli. Je vais garder la ceinture noire pour le coup. J'ai bien envie de lui mettre ce jean-là. Et je vous ai pas présenté, j'ai complètement oublié, parce que j'étais tellement concentrée avec Juice, que j'ai oublié de vous présenter les quatre dernières paires de chaussures qui viennent avec Sentate. Mais nous avons, en enlevant le jean du coup, ces magnifiques talons, hyper sexy, hyper jolis. Et là, pour le coup, vous avez une version sans chaussettes et une version avec chaussettes. On pourrait totalement lui mettre cette jupe. On pourrait mettre aussi ce jean, parce que je n'ai jamais mis ce genre de jean-là. Ça va trop bien ensemble, cette tenue, elle est vraiment très stylée. Oh, regardez ça, incroyable. Non mais c'est ouf. Les tenues vont super bien ensemble. Même le t-shirt, le pull. J'adore sa tenue. Avec les lunettes, c'est trop joli. Je vais mettre les lunettes en blanc et je lui rajoute ses boucles d'oreilles avec une touche de rose pour que ce soit assorti avec le maquillage et le reste de la tenue. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez pu trouver peut-être votre bonheur grâce à elle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez télécharger les contenus personnalisés que je vous ai présentés. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501